Et Marie va demander à Jésus, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Et justement, à ce moment-là, Marie et Joseph font l'expérience, c'est quoi d'être parents? Ils s'inquiètent. Est-ce que c'est possible, les gens qui ont plus d'expérience que moi ici, est-ce que c'est possible d'être parents et de ne jamais s'inquiéter? Vous n'avez pas oublié de répondre, mais j'ai un petit doute pareil. Et c'est l'expérience qu'ils font à ce moment-là. Et c'est l'expérience aussi, je dirais, de développer l'amour gratuit. Ils font l'expérience que leur enfant leur échappe. Et ça aussi, il y a des étapes quand tu éduques des enfants. À un moment donné, ton enfant, tu sentes très bien, il prend une certaine étape, il prend ses distances et il a besoin de ça. Il faut qu'il se développe. Il faut qu'il a à peine à voler ses propres ailes. Il faut demander, tu dois faire des choix, puis il s'en va, il s'en va dans des chemins, il va se casser la marmoulette. Et là encore, il faut continuer de l'accompagner. Et aimer, ça veut dire, quoi qu'il arrive, je vais continuer de l'aimer. Et ce matin, à cette fête à sa famille, on veut nous rappeler que c'est dans sa famille, parce qu'il a vécu la vie humaine comme nous autres, c'est dans sa famille que Jésus, tranquillement, a découvert les rêves de son Père sur lui. Et les rêves de Dieu sur Jésus, c'était des rêves pas reposants. Alors pour ses parents, c'était pas reposant non plus ce qui arrivait. Ils ont dû cheminer avec ça. Et ce matin, quand j'ai envoyé ces textes-là, quand j'ai préparé cette semaine, je me disais, bien, on est tous des rêveurs quelque part. Et c'est correct. J'espère qu'on rêve. Puis des fois, c'est les autres qui rêvent pour nous. Nos parents rêvent pour nous. Ah, ça va marcher comme ça. Ça n'arrive pas toujours comme les rêves se sont passés. Je voyais, moi, du Noël au soir dans ma famille, on a eu une petite fête. Puis il y avait un de mes petits-neveux, il a su un gros tracteur en jouet. N'hésitez pas, nous autres, on ne réglissons pas. C'est sûr, il va être sur une ferme dans quelques années. C'est comme si on l'a casé d'avant, c'est là que ça va bouger. Est-ce que ça va finir comme ça? Pas nécessairement. Mais des fois, on fait des rêves pour les autres. Ça me rappelle, moi, quelques années où j'étais au primaire, d'ici à Saint-Hyacinthe. Mon père était mécanicien dans ces années-là, avant de s'acheter une épicerie. Et toutes ces années-là, il travaillait chez Concordote aussi. Ça fait qu'il m'a emmené dans ton garage. Puis genre, viens donc voir ça, comment ça marche. Puis j'étais tout éveillé de voir ça, ces affaires-là. Et peut-être que mon père a rêvé pendant un bout de temps, genre, peut-être que le petit-Jacques, ça ferait un mécanicien, c'était ce gars-là. S'il savait. En tout cas, alors, je me suis dit, pendant que mon père a rêvé, peut-être qu'un jour, je puisse faire ronronner des moteurs. Moi, j'aime me souvenir que probablement, déjà à cet âge-là, Dieu avait commencé que le petit-Jacques, lui, pourrait plutôt faire ronronner des cœurs comme pasteur. Voyez, ça ne marche pas toujours comme on avait prévu. Mais ce sont les plans de Dieu qui, des fois, viennent nous dérouter. Des fois, c'est les autres qui rêvent pour nous, que je viens de vous parler, mais des fois, c'est nous-mêmes. Puis j'espère que vous avez des rêves. Puis j'espère que vous avez toujours des rêves. C'est ça qui fait vivre. Mais il faut accepter que nos rêves ne se réalisent pas toujours comme on avait imaginé. Mais c'est le point de départ. Si tu ne pars pas de là, tu ne feras pas le prochain pas. Tu ne feras pas le pas suivant non plus. Moi, je peux vous dire que dans la plupart du temps dans ma vie, je n'ai pas réalisé les rêves comme je les avais imaginés. Mais c'est important que j'aille rêver à chacune des étapes. Moi, je me souviens que dans 20 ans, j'ai passé deux ans en Afrique. Et quand je suis venu d'Afrique, je voulais que je fasse ma formation comme professeur. Et à quoi je rêvais ces années-là? Je rêvais de retourner en Afrique et de finir ma vie en Afrique. Ce qui m'habitait à ce moment-là, j'avais le goût de dire, je me sens que je pourrais donner ma vie pour des gens qui n'ont rien à se mettre dans l'estomac. Et il semble que si ça continue comme c'est parti de mon affaire, je vais finir ma vie au Québec. C'est comme si Dieu disait, je vais le garder au Québec, puis je vais essayer que tu nourrisses des gens qui souffrent de famine spirituelle. C'est un autre genre de famine. Après, un peu plus tard, moi, j'ai fait ma formation après le professeur de mathématiques. Je lui disais, je vais être un vrai prof de maths. Ça va marcher, mon affaire, puis tout ça. Et ça a l'air que Dieu avait rêvé à autre chose. Il dit, peut-être que je vais plutôt passer par toi pour essayer de traduire ma parole de Dieu pour aujourd'hui. Pour un monde qui en a assez du monde, ce que j'appellerais le monde sec et froid des sciences et des mathématiques, le monde a besoin d'autre chose. Donc, je pourrais continuer, j'ai fait plusieurs expériences comme ça, je pourrais vous dire que dans l'ensemble des cas, je n'ai pas réalisé les rêves que j'avais imaginés. Mais je peux dire par après, sincèrement, que les rêves que Dieu avait pensés, qui se sont réalisés, sont beaucoup plus beaux que tous ceux que moi avais imaginés. C'est là qu'on dit, il faut faire confiance à Dieu qui nous guide au fur et à mesure. Je vous montre mon histoire à moi, mais vous autres, est-ce que vos rêves se sont toujours réalisés comme vous aviez pensé? Est-ce que dans nos familles, il n'y a pas d'imprévus? Est-ce qu'il n'y a pas des ajustements qu'il faut vivre? Et en même temps, je pense que c'est ça la sagesse. C'est d'apprendre à composer avec les imprévus de la vie. Il y a toutes sortes d'imprévus. Moi, j'entends des parents qui viennent me voir, des parents qui m'ont déjà dit, « On n'a jamais pensé que notre gars se ramasserait dans la drogue, ça amènerait un paquet de complications par après. » Ben non, quand tu mets un enfant au monde, tu ne penses pas que ça va tourner comme ça. Puis il y a d'autres étapes aussi, un peu plus tard dans la vie, quand j'ai des parents qui m'ont dit, « On n'a jamais pensé que ma fille reviendra à la maison après sa séparation. » On n'a jamais pensé à ça que ça arriverait, nous autres. On a à composer avec les imprévus. Il y a aussi des beaux imprévus. J'espère qu'on les voit, il n'y a pas juste des imprévus plates. Moi, je pensais, entre autres, à des gens que j'ai connus. Un monsieur qui était très sérieux, un monsieur à sa place, un bon père de famille. À un moment donné, quand il est devenu grand-père, il s'y met à marcher à quatre pattes à terre pour voir ses petits-enfants. Ça aussi, si on avait demandé ça, on disait, « Jamais on ne penserait que ce gars-là offrait ça. » C'est un bel imprévu, ça aussi. Ou des parents qui vont dire, « Bon, j'ai une vie de ma famille, puis des fois, c'était écorcé. » Mais je ne pensais jamais que quand mes enfants arriveraient à l'âge adulte, je pourrais vivre une si belle complicité avec ma fille, vivre une si belle complicité avec mon gars. Ça aussi, c'est des imprévus. Il faut apprendre à les accepter, à les goûter, à les savourer. Moi, je dirais qu'en cette fête de la Sainte Famille, ce qu'il nous est demandé, « Continuez de rêver avec Dieu. » Et c'est vrai que les rêves de Dieu, des fois, sont dérangeants, sont surprenants, mais je pense que ce sont les rêves de Dieu qui viennent mettre de la couleur dans notre vie. Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite tout simplement à dire à Dieu, « Je choisis de continuer de rêver avec toi. » Sous-titrage Société Radio-Canada